L'invité Café Notre invité Café à 7h15, la compagne du deuxième tour des élections territoriales. Rodolphe Alexandre, tête de liste unie et engagée pour notre territoire et notre invité Café ce matin. Bonjour Rodolphe Alexandre. Bonjour Charlie Thourez. Alors sur la liste d'Allianz tout d'abord, vous le sentez venir ce vent d'Allianz qui risque de causer de gros dégâts ? Permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs, d'affirmer mon soutien total aux commerçants, aux tenanciers de bars, de restaurants. J'ai reçu une délégation il y a moins de deux jours. J'aurais démontré le nombre d'interventions qu'on a fait à Paris. Nous avons été stigmatisés à Orly, à Roissy. Aujourd'hui, ça devient intenable. Et je retiens donc la propriétaire de la Goëlette que j'ai rencontrée plusieurs fois. C'est une injustice qui touche à un monde économique. Et j'ai l'impression que le gouvernement est en train de filandreusement d'attendre le 30 juin pour ne répondre à aucune indemnisation de ces commerçants. Donc qu'ils sachent que je leur apporte un soutien solennel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons hâte de retourner à la gouvernance. Parce que nous prendrons d'autres dispositions. Maintenant, vous me posez la question d'une alliance. Moi, je n'y vois que de l'incohérence, que des discours incantatoires. C'est encore des signes qui décrédibilisent la classe politique en faisant des alliances contre nature. Ce n'est pas normal de faire alliance pour ce retour ? Non, mais ce sont les mêmes personnes qu'à Matoury. C'est le jeu de la démocratie. Vous avez raison, mais ce sont les mêmes... Il faut, il faut remarquer que c'est démocratique. Mais ce sont les mêmes personnes qui à Matoury ont fait perdre Matoury trois ans. Et je n'ai pas envie que ces personnes fassent la CTG, perdre huit ans. Donc ce sont encore des rencontres, des fusions, d'égo-centricité, d'ambition personnelle. Qui, d'après eux, considèrent que mathématiquement, en faisant un tel rapprochement, on peut gagner les élections. Si cela se confirme dans les jeunes, vous êtes perdants ? On ne sera pas perdants. La victoire est déjà marquée, déjà. Alors, la fusion de plusieurs listes, dont une qui était déjà une liste d'alliances de plusieurs parties. Après tout, l'alliance de plusieurs mouvements, l'alliance de plusieurs origines, c'est aussi le cas chez vous. Puisque tous les candidats de votre liste ne sont pas siglés, étiquetés via le rassemblement. Ah non, madame. Il y a une grande différence entre une liste d'hommes et de femmes d'expérience des différentes sections du territoire. Je rappelle que ma liste, depuis deux jours, a été déposée à 9h du matin. Et que j'ai fait totalement confiance à ma liste. C'était facile, c'était la même. Et que oui, mais au moins, moi, j'ai l'honnêteté de revenir devant la population avec une liste d'hommes et de femmes qui ont suivi un programme, qui ont eu une formation et qui viennent décliner un programme. Maintenant, ne me parlez pas de la liste des autres. Parlez-moi de mon programme. Posez-moi des questions sur ce que nous ambitionnons pour la Guyane. Maintenant, nous verrons. Il y a un jour, dimanche, de 7h du matin, 8h du matin à 18h, et la population va donc trancher. Vous savez, le premier tour, en général, on fait un choix. Et au deuxième tour, il y a une vraie sélection. Un jour, un tour, la méthode Coué n'a pas fonctionné pour vous au premier tour. Non, je vous l'ai dit, Charlie, Charlie, c'est bien, vous me détendez. Charlie, Charlie, c'est pour nous, monsieur Charlie Touré, c'est pas parce qu'on est à la radio, on se connaît dans les rues, c'est le terrain de sport. Alors, notre slogan est un slogan qui galvanise. C'est un slogan porteur. J'ai gagné à Cayenne au premier tour, que ce soit à la région, à la CTG, au deuxième tour, mais ça galvanise. Ça permet de fédérer, ça permet d'unir. Mais aujourd'hui, la population nous a donné une large avance dès le premier tour. 65% d'abstention, quand même. Mais tout à l'heure, vous allez me chercher encore d'autres arguments. Comment légitimer tout cela avec 67% d'abstention ? La population s'est déplacée en fonction de sa volonté, de sa conscience, de sa dignité. J'observe que certaines personnes passaient dans la rue pour lancer des slogans « Ne votez pas, Rodolphe Alexandre ». Donc, on a eu des gens avec courage, avec dignité, qui se sont présentés devant les urnes. Maintenant, ça se passe sur un contexte particulier de la pandémie. Ça, je n'y peux rien. Je rappelle qu'en France ou en Martinique, on a atteint des scores différents. Mais justement, Rodolphe Alexandre, vous êtes aux manettes, on va dire, à différentes fonctions depuis maintenant plusieurs décennies. Vous avez vu cet effritement du vote, année après année, parce que oui, il y a la pandémie. Au niveau national, on explique l'abstention record, pas une partie par cette pandémie, mais pas que, il y a une vraie désaffection. Je ne dis pas que vous êtes responsable, vous, Rodolphe Alexandre, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en politique aujourd'hui, quand on voit que deux électeurs sur trois ne vont pas voter ? Madame, il faut qu'on communique davantage, il faut qu'on fasse plus de terrain, il faut que les élus retournent davantage auprès des associations, auprès du monde socio-économique. Malheureusement, c'est une machine, la CTG, qui est en permanence en ébullition sur de multiples compétences. Mais je reconnais qu'en pratiquant le terrain à chaque élection, parfois dans des grandes occasions, il faut communiquer, il faut expliquer à la population le rôle, l'engouement de voter, parce qu'il y va d'un territoire, il y va d'une population, et surtout, de vouloir vivre ensemble. Est-ce qu'on vous reproche le plus souvent d'être sur le terrain que pendant les campagnes électorales ? Non, pas moi, non, monsieur Torres, pas moi, non, pas moi, pas moi. Vous avez vu, partout où je passe, les gens, ils me connaissent, me reconnaissent, nous, on occupe le terrain. Mais je reconnais que c'est vrai, même le système électoral de la CTG, dans sa dilution, dans sa proximité, pose problème. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que le poste le plus, on va dire, magnifique, le plus solennel reste le poste de maire et du conseil municipal. Parce que là, on est auprès des écoles, on voit l'éclairage, on voit les canalisations, on voit les transports. Et donc, il est important que nous puissions fusionner. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte de travailler maintenant avec les maires. Le discours qu'on a n'est pas le même discours de la première période où on a mis en place une collectivité. Je rappelle qu'on a construit une collectivité en 5 ans et 6 mois. Là, aujourd'hui, il s'agit maintenant de voir avec les maires le quotidien des gens. Les embouteillages, les trottoirs, l'éclairage. C'est ça, aller vers les équipements sportifs. Et c'est pour ça que beaucoup de maires nous ont rejoint, parce qu'on va remettre en place l'offre territoriale. Et même en étant sur le terrain, on a l'impression que le discours ne passe plus auprès de la population, que vous êtes devenu inaudible, en quelque sorte. Je ne comprends pas. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes schémas. Nous, au premier tour, on grimpe supérieurement à la première en 2015. On a une large avance. En pourcentage, mais pas en nombre de voix. Patrick Lark avait analysé les résultats. Vous faites à peu près 15 000 et quelques voix. Il y a 2 ou 300 voix de moins qu'en 2015. Mais proportionnellement, vous faites un meilleur score. Oui, mais madame, je crois que vous n'avez pas observé la réalité des choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes stable, en fait, par rapport à 2015. Quand vous arrivez, dans un premier tour, à faire autant de gens sortir, se prononcer sur ma liste, alors qu'il y a eu toutes sortes de pressions, alors que dans beaucoup de bureaux de vote, on a pu faire des gens repartir parce qu'ils n'avaient pas leur carte électorale, alors qu'on sait très bien qu'on peut avoir une attestation pour voter. Lorsqu'il y a des personnes qui, la veille, ont sillonné les quartiers pour pouvoir mener une politique calomnieuse contre la liste que je mène, honnêtement, il y a quand même un beau travail qui a été fait. En tout cas, moi, toutes ces personnes courageuses, dignes, je salue et je continue à dire que dimanche, de venir voter massivement pour des hommes et des femmes d'expérience, et certainement qui portent une ambition pour la Guyane. Et comment vous interprétez, analysez votre défaite dans certains secteurs, comme Matoury, Cayenne ? Eh bien, on en prend acte, on va retourner, on va davantage expliquer, peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait un travail de terrain, peut-être qu'il y a des contradictions qui n'ont pas été levées, mais je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute. Moi, je pense que peut-être qu'on a aussi négligé, pensant que ça allait plus rapidement, il faut aller voir les gens. Vous avez perdu le soutien de la communauté haïtienne, à Matoury, par exemple ? Je crois que vraiment, vos chiffres ne correspondent pas. Je ne sais pas si vous connaissez bureau par bureau, mais je pense que vous n'avez pas bien analysé comme nous, qui sommes des hommes de terrain. Je ne crois pas. Vous savez, quelles que soient les communautés, je crois que c'est mon parti, le premier, qui a parlé du principe de l'arc-en-ciel, de la diversité, de la multiculturalité. Je crois que nous, on n'a jamais dérogé. On ne flatte pas une communauté. On rassemble toutes les communautés pour travailler pour ce que je qualifie d'une petite nation sur un territoire amazonien. Le soutien de Sophie Charles pour le second tour, vous comptez le décrocher ? Je travaille avec. Parce qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, ça peut être une clé de ce second tour. Toujours est-il, permettez-moi de saluer tous nos amis de Saint-Laurent, de la Basse-Mana, de la vallée du Maroni, comme d'ailleurs de la vallée de Léa-Poque avec M. Elfort ou M. Pierre Désert. Ce sont de très belles victoires. Et donc, moi, je n'ai aucun doute que mes équipes de Saint-Laurent vont poursuivre. Ce n'est pas une campagne d'hommes ou de femmes qui cherchent une querelle, qui cherchent une concurrence. C'est une campagne d'idées. À Saint-Laurent-du-Maroni, on sait qu'au-delà d'un lycée, d'un collège ou d'une grande route, on a vu la réalisation du Grand Port. Moi, j'ai annoncé un bâtiment à l'équivalent du Prog sur Saint-Laurent-du-Maroni. Ce sont des promesses qu'on va tenir. On sait que bientôt, il y aura les berges du Maroni. Je vous rappelle que le bac d'Albina, il est quasiment terminé. Il va arriver. Regardez les grues. Regardez les grues du Grand Port Maritime que nous avons financées avec l'Europe, 18 millions d'euros, qui vont certainement permettre d'avoir une diminution des prix sur le marché, le panier de la ménagère. Eh bien, voilà, j'ai une chance exceptionnelle. Les 10 ambulances sont rentrées. Les grues du Grand Port sont rentrées. Et aujourd'hui, on voit le bac qui sera réservé en Guyane. Un mot, vraiment. Un non, pas une réponse. Donc, si vous l'avez. Si vous êtes élu dimanche, premier vice-président ou première vice-présidente, c'est qui ? Non, laissez-moi réunir mes amis, travailler avec eux et définir le rôle de tout un chacun. Ce n'est pas des choses qui se font sur un coup de doigt. Justement. J'ai une équipe d'hommes et de femmes. Je partage, je suis démocrate. Au dimanche prochain, vous dites quoi ? Il faut libérer les électeurs ? Écoutez, M. le Préfet en met un arrêté que je qualifie d'injuste pour l'instant pour le monde économique, pour les Guyanais. Ça fait quand même près d'un an, au moins six mois, que nous sommes dans des confinements levés, pas levés. Je rappelle que la CTG a pris ses responsabilités à l'époque, soit en amenant les paniers alimentaires pour les gens qui souffraient de rationnement, qui souffraient d'éloignement, une période de sécheresse. Nous avons même fait des contrats, des conventions avec le char, avec l'université, avec l'Institut Pasteur. On a pris nos responsabilités pendant la pandémie. Donc, on va continuer. On va continuer. Je demande donc à mes électeurs de voter massivement pour la liste unie et engagée pour notre territoire. Merci, Rodolphe-Alexandre. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada